Le jour de l'oral de français au bac, vous êtes amené à lire le texte sur lequel vous apportez votre commentaire et cette lecture on vous demande qu'elle soit expressive, c'est-à-dire qu'elle exprime des sentiments, des émotions. Le but, donc l'objectif de cette lecture expressive, c'est de donner vie au texte et je vais vous proposer quelques éléments, quelques conseils méthodologiques pour réussir à réussir cet exercice tout simplement, à réussir à donner cette vie au texte. Quelques conseils tout d'abord par rapport à ce qui est noté dans le texte, des indices dans le texte pour savoir comment le lire. Au niveau du rythme, repérez les marques de ponctuation si c'est un texte en prose ou les marques de métrique, on va y revenir si c'est un texte en vert, et respectez les poses qu'elles prescrivent puisque vous savez que la ponctuation n'est pas mise par hasard, si on a des virgules ou des points-virgules ou des points, ce n'est pas seulement pour faire joli, ce n'est pas pour délimiter la taille des propositions ou des phrases, c'est pour s'arrêter aussi à l'oral et faire des poses. Donc la pause de la virgule va être brève, la pause pour les points-virgules pour les points va être plus longue. Donc déjà rien qu'en respectant ça, vous avez le bon rythme. Ensuite, vous allez vous interroger sur les émotions ressenties par le personnage ou par le lecteur, ou les deux d'ailleurs. Pour rappel, c'est ce qu'on appelle le registre dans un commentaire de texte. C'est-à-dire, à partir du moment où le texte veut faire rire, par exemple, on va dire c'est un registre comique. Si ce comique se passe par ironie, c'est un registre ironique. Si ce texte fait pleurer, c'est un registre pathétique. Donc reprenez votre grille des registres et regardez quelles sont les émotions associées à chaque registre. Vous allez voir que vous allez les repérer dans le texte et ça va vous permettre de mettre le ton tout simplement pour éviter une lecture monocorde, c'est-à-dire dite tout le temps sur le même débit et sur la même intonation. Donc ça, c'est un autre élément qui vient s'ajouter au rythme. Et puis, pour ce qui est de la mémorisation, parce qu'on peut aussi vous proposer, vous demander en cours d'année de mémoriser des textes. Apprenez des vers, des citations, des répliques par cœur. Alors, il n'y a pas 36 000 trucs, il faut les répéter, les répéter, les répéter. Si vous avez une mémoire auditive, c'est à la musique des mots que vous allez les retenir. Si vous êtes plutôt mémoire visuelle, vous pouvez essayer de faire une carte mentale en repérant les grands thèmes du texte et puis en les articulant avec des numéros pour savoir à quel moment ça arrive. Mais dans tous les cas, ça doit être un entraînement fréquent parce que sinon, c'est compliqué. Plus on entraîne sa mémoire, mieux ça marche. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des choses longues. Un ou deux vers, une petite citation, une réplique courte. Et ça pourra vous servir aussi pour la disserte le jour de l'écrit. Alors, un exemple concret de lecture expressive. Ça, c'est un texte que vous connaissez. Je vais commenter surtout le premier vers. Mignonne, allons voir si la rose, c'est un texte de Ronsard. Pour rappel, donc pour ces marques de métriques, le E-muet, ça, c'est la chose à laquelle il faut que vous fassiez vraiment attention. En fin de vers, il ne se dit pas. Là, à l'intérieur des vers, s'il est suivi par une voyelle, il ne se dit pas non plus parce que du coup, le E-muet, il tombe. Donc, ça fait un mignonne à long. On ne va pas dire mignonneux à long. Alors que là, un autre exemple, s'il est suivi par une consonne, là, on est obligé de le dire. Ça robe de pour-pour-soleil. Ça fait bizarre. Éventuellement, vous trouvez que c'est un peu moche à l'oreille. En fait, non. Une fois qu'on a bien la régularité du vers, ça devient tout à fait fluide et joli. Mais il faut faire cet effort. Donc, ça robe de pour-pour-soleil. C'est vraiment un truc auquel on fait attention en tant qu'examinateur de bac. Et puis, autre élément qui se repère ici aussi dans le premier vers, il y a toujours un moment dans un vers où on fait une pause. Dans un alexandrin, c'est au milieu. C'est une césure. Dans les autres types de vers, des cas syllabes, octosyllabes, c'est une coupe et on dit qu'elle n'est pas fixe. Donc, en fait, c'est vous qui la sentez. Alors, si vous la sentez, pas tant pis. Mais si vous la sentez, c'est mieux. À quel moment est-ce qu'on va augmenter le volume de voix, mettre un accent et puis après redescendre. Donc, on va avoir mignonne, par exemple. Alors, on va monter. Mignonne. Allons voir s'il arrose. Et ça redescend. Donc, en fait, la coupe va se trouver là. Vous voyez que dans le vers suivant, elle ne se trouve pas au même endroit. Qui ce matin avait des clauses. On redescend. Donc, ça vous donne là aussi une intonation montante ou descendante qui se combine au rythme. Donc là, la virgule, pour vous rappeler ce point-là. Et bien, on fait une petite pause. Mignonne. Et puis, on respecte la métrique. Allons voir. C'est un peu bizarre de faire une pause alors qu'on attend la fin du mot. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Donc, mignonne. Allons voir s'il arrose. Qui ce matin avait des clauses. Sa robe de pourpre au soleil. Et donc là, c'est une invitation à l'adresse de quelqu'un, dont on n'a pas le prénom, mais qui est désigné comme mignonne, à aller voir une rose dans un jardin. Donc, on peut mettre une intonation plutôt de douceur, de sérénité. Comme si jamais on a envie de jouer un petit peu, on peut essayer d'y mettre de la colère ou de l'ordre. Bon, à vous de voir. En guise d'exercice, justement, pour améliorer votre lecture expressive, entraînez-vous souvent à lire à voix haute. Et un conseil, à lire à voix haute debout. Parce que ça va changer votre manière d'interpréter le texte et de le sentir au niveau de la voix. Autre élément, si on vous demande en classe qui veut lire, soyez bénévole pour lire. Parce que souvent, c'est le moment où personne ne lève la main. Et c'est un peu bête parce qu'en fait, c'est un moyen assez pratique et facile pour vous entraîner. Et puis, variez les intentions de lecture. Comme je viens de vous donner l'exemple ici sur Mignonne, alors voici la rose. Si jamais vous vous entraînez à plusieurs, à lire du théâtre par exemple pour le bac, essayez de varier. Si un personnage vous semble en colère, essayez de voir si ça marche, le texte, si on le lit de manière plus douce ou plus comique ou plus pathétique. Et donc là, vous aurez un recul sur le texte et vous saurez vraiment justement le commenter. Puisque pour rappel, plus vous maîtrisez le sens d'un texte et mieux vous allez savoir le lire. Donc à l'inverse, quand vous passez au bac, mieux vous savez lire le texte de manière expressive dès le début et plus l'examinateur saura que vous avez bien compris ce texte.